Le programme JET Invest et le cluster de développement des systèmes financiers de l'AGIS se mobilisent et lancent une initiative visant à encourager le financement des systèmes solaires décentralisés en monnaie locale au Rwanda. L'initiative s'étendra jusqu'en fin 2021 et a pour objectif d'aider les institutions financières du pays à développer et à proposer des produits financiers pour augmenter la part de financement des énergies renouvelables. A travers son ministre des Finances et du Budget, le Sénégal a annoncé avoir renoncé à 47 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Par cette décision, le gouvernement sénégalais entend appliquer des montants forfaitaires sur des droits de douane, ce qui va entraîner une réduction des droits de douane due à 50%. A l'horizon 2024, le Gabon vise une production d'huile de palme de 129 312 tonnes, soit une hausse de 84%. Et pour 2021, le Gabon prévoit de produire 91 000 tonnes de cette denrée. A travers son plan stratégique Gabon émergent, le Gabon affirme sa volonté de développer de nouveaux secteurs économiques durables. Au Rwanda, le financement en monnaie locale est l'un des chaînons manquants pour augmenter les flux d'investissement dans les énergies renouvelables. Pour ce faire, GetInvest de l'Union Européenne et le Pôle développement des systèmes financiers de la GIZ ont établi une initiative jusqu'à la fin de l'année en faveur du financement des systèmes solaires décentralisés rwandais en monnaie locale. L'objectif recherché est de promouvoir le financement des énergies renouvelables à travers le développement et la proposition des produits financiers. Faire des dépenses énergétiques en monnaie locale réduisent les pertes d'achat des divises étrangères. Dans le cas du Rwanda, si les achats sont faits en monnaie locale, il faut aussi que les composantes de l'énergie renouvelable soient fabriquées au Rwanda pour sécuriser les pertes en devises, pour sécuriser les achats des devises étrangères afin de développer et renforcer le système financier local. Pour galvaniser ce secteur, l'association des banquiers rwandais va encourager le financement des énergies renouvelables en monnaie locale à travers une série d'événements virtuels. Ces événements permettront de mieux comprendre les attentes des clients potentiels et de faciliter le dialogue entre les financiers et les entreprises. Il faut donc, dans ce contexte-là, appuyer le développement local au travers de la fabrication des composantes énergétiques au Rwanda. Et ce n'est que cette combinaison avec des achats en monnaie rwandaise qui permettra à l'économie d'augmenter le volume de liquidité locale. Au vu de l'enthousiasme des fournisseurs d'off-grid, le gouvernement rwandais table sur l'accès universel à l'électricité d'ici à 2024. A ce jour, le Rwanda affiche un taux d'accès à l'électricité de 65,4%, dont 47,6% des ménages sont connectés au réseau national et 17,8% ont accès à l'électricité grâce à des systèmes hors réseau. Afin de soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais, affaiblis par la hausse des prix des doneries des premières nécessités, 47 milliards de francs CFA de recettes fiscales ont été abandonnés par l'État. En appliquant des montants forfaitaires sur les droits de douane, le gouvernement sénégalais va entraîner une réduction des droits de douane due à 50%. Le président Macky Sall a ainsi décidé de suspendre la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre cristallisé importé, de réduire la taxe d'ajustement à l'importation sur les huiles brutes importées, de maintenir la TVA à 0% sur le riz et la farine de blé, de suspendre les droits de douane sur le blé et de rétablir les stades de commerce. 129 312 tonnes de production d'huile de palme, telles sont les prévisions que vise le Gabon à l'horizon 2024. Cette hausse, estimée à 84%, devrait être soutenue par la production des champs de lames, palmes, et par la production des plantations graines gabonaises des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés. Ces prévisions optimistes devraient, comme l'espèrent les autorités gabonaises, contribuer à la croissance du secteur agricole dans un contexte où le Gabon mise sur cette filière pour la diversification de son économie. 725 milliards de dollars, c'est le montant que peine à récupérer l'État camerounais au titre des dommages, intérêts, amendes et dépenses découlant au détournement des biens publics. Malgré des peines d'emprisonnement lourdes, l'État peine à se faire entendre. Une situation qui ternit quelque peu l'image de cette opération mais propre initiée par le chef de l'État camerounais, Paul Guillard. Le recouvrement des fondus fait face aux lourdeurs administratives, mais également au chevauchement des administrations publiques commises pour le suivi de l'opération, confirmant la difficile exécution des décisions de justice au Cameroun, dénoncées par les professionnels de la justice eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada